D'abord, ce n'est pas la même chose. Le Rassemblement national, Emmanuel Macron, ce n'est pas la même chose. Même si, clairement, depuis plusieurs mois, il y a une stratégie de Macron qui vise à empiéter sur les plates-bandes du Rassemblement national en empruntant ses thèmes, comme on l'a vu dans le précédent débat, et que ça c'est très dangereux parce qu'à la fin, les électeurs, ils voient bien justement aussi que ce n'est pas la même chose, donc ils se tournent vers le Rassemblement national. Par contre, je crois que les gens, ils en ont ras-le-bol qu'à chaque fois depuis 2002, depuis que Le Pen perd, était au deuxième tour à l'élection présidentielle. En fait, on a l'impression que quand on est candidat à l'élection présidentielle, on fait tout pour qu'en face de nous, au deuxième tour, il y ait l'extrême droite, parce que comme ça, on sait que les gens, leur cerveau, ils le mettent sur pause. On va faire barrage, comme des castors, et on n'a même pas besoin de convaincre sur les arguments, de toute façon, on est sûr d'être élu. Sauf que ça, ça a marché un temps, mais on a fait barrage, mais l'eau, elle a continué, elle a continué de monter, en fait. Et là, effectivement, je ne suis pas sûre que ça marche, parce que les gens qui sont allés voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen en 2017 se disent « mais attendez, nous, on s'est, voilà, ce n'était pas du tout nos idées, on avait menté Mélenchon ou quelqu'un d'autre au premier tour, on s'est forcé, on s'est pincé le nez. » « Vous l'avez fait, vous, en 2017 ? » « Moi, j'ai mis le butin dans l'urne Emmanuel Macron. » « Et vous ne le referiez pas ? » « Pas de façon automatique. Donc moi, je comprends que des citoyens qui se sont sentis humiliés, humiliés par un président de la République qui se revendiquait ni gauche ni droite, qui a fait la pire de la politique de la droite, qui les a méprisés, qui, d'un point de vue sécuritaire, démocratique, les écrasent, il faut comprendre qu'ils se posent la question. C'est pour ça que pour moi, la solution, en fait, c'est plutôt que se dire au deuxième tour, présenté comme inéluctable Macron-Le Pen, en fait, je crois que là, on va dans le mur. Parce que dans ce cas-là, on a de grandes chances. » « Je charge à vous de convaincre les électeurs d'éviter ça au premier tour. » « Oui, voilà, d'éviter ça. Il faut éviter ce duo qui n'est pas un duel, qui est un duo, et proposer une alternative enthousiasmante à ce duo. » « Et c'est le seul moyen de battre Marine Le Pen, je pense. » « Parce qu'en face de Macron, Marine Le Pen, elle peut gagner, mais en face de n'importe qui d'autre, pour le coup, une alternative enthousiasmante, là, alors là, là, ça va être compliqué. » « Et c'est ce qu'on propose avec Jean-Luc Mélenchon. » « Écoutez, chère madame, ça, ce sont les Français qui décideront. » « Évidemment. » « Et s'ils ont décidé de mettre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour, eh bien, écoutez... » « Vous en rêvez. » « Mais écoutez, le peuple est souverain. » « Oui, vous voyez, en tout cas, moi, quand j'entends parler de tolérance zéro, vous vous souvenez qui c'est qui a popularisé l'expression tolérance zéro ? » « Oui, c'est Nicolas Sarkozy ? » « Quand il était ministre de l'Intérieur. » « Oui. » « C'était en quelle année ? » « Oula ! » « C'était en 2002. » « C'était en 2002. » « Donc c'était il y a 20 ans, quasiment. » « Mais parce qu'il y a peut-être encore un peu de travail. » « Oui, j'ai l'impression qu'il y a un peu de travail. » « Mais en fait, j'ai l'impression que depuis l'époque de Sarkozy, les ministres de l'Intérieur s'enchaînent à coups de petites phrases, coups de menton, tolérance zéro, des effets d'annonce. » « Mais il n'y a rien qui change. » « Tout ce qu'on a réussi à faire avec l'enchaînement des ministres de l'Intérieur, c'est faire en sorte qu'il y ait une opposition entre gendarmerie, police, entre police, justice, entre juges, personnel de justice. » « C'est tout. Donc à un moment donné, il va falloir, plutôt que de faire de la communication, des effets d'annonce, des déplacements, vous l'avez dit, épaules contre épaules, un peu comme si c'était des cow-boys qui arrivaient comme ça dans le Far West, se poser la question de la prévention de la délinquance, de, comme vous l'avez dit, madame, comment ça se fait qu'à chaque fois, il s'agit de territoires abandonnés par les services publics, des questions de fond, des réponses de fond qui sont peut-être moins spectaculaires, mais plus efficaces. » « Je pense que je peux se poser la question sur pourquoi il y a cette suspicion. Moi, je parlerais plutôt d'un fossé entre la police et la population. » « Clairement, il existe. C'est un problème. Parce que les forces de l'ordre, c'est avant tout les gardiens de la paix, normalement. Comment ça se fait qu'il y a cette suspicion qui arrive ? » « Et je ne crois pas que ce soit uniquement lié à des raisons politiques, comme vous l'avez dit. Par contre, je vous rejoins quand vous dites que c'est peut-être lié à un manque de formation. » « Le fait est qu'on a vu, au cours des derniers mois, des affaires qui ont mis la lumière sur des pratiques qui ne sont pas forcément respectables. » « Je vous rappelle Michel Zéclair, qui filmé, se retrouve tabassé, producteur de musique, qui est clairement victime de bavures. Une bavure, plus une bavure, plus une bavure. » « Mais avec des réactions. » « Ça entraîne. » « Par la police, des polis, des enquêtes. » « Je pense d'ailleurs que ça, c'est salutaire. Parce que plus il y aura des réactions. Si on ferme les yeux, on entretient ce sentiment qui aurait une impunité de la part de la police. » « Si on reconnaît, si, et là, comme par exemple, ça va être le cas dans l'affaire dont il est question, là, aujourd'hui, donc, d'abord, bon, un jeune... » « La bûcher, il y a une enquête, oui. » « Voilà, il y a une enquête. Là, l'enquête va faire la lumière. En tout cas, d'accord, quand on conduit un scooter, évidemment qu'il faut porter un casque. » « Mais ne pas porter un casque justifie pas de se retrouver dans le coma. » « Moi, je pense avant tout à ce jeune, à sa famille. » « Ça, on ne le justifie pas. » « L'enquête va faire la lumière. Mais je pense que, justement, il faut arrêter de fermer les yeux. » « C'est le meilleur moyen de combler le fossé qui existe actuellement entre la police et la police. » « Oui, mais alors, qui ferme les yeux sur l'île H.A.I.B. ? » « Est-ce que vous avez le sentiment qu'on parle beaucoup de sécurité au sommet de l'État et que ça fait les affaires, j'y mets des précautions, de Marine Le Pen ? » « Vous n'avez pas besoin de mettre des précautions. » « Oui, moi, je pense clairement que ça fait les affaires de Marine Le Pen. » « Qu'on a un gouvernement qui joue un jeu dangereux, qui est en opération séduction vis-à-vis du Rassemblement national ou de ses électeurs. » « Je ne sais pas ce qui se dit, mais en tout cas, c'est dangereux. » « Est-ce que quand on légitime les thèmes du Rassemblement national, il ne faut pas s'étonner qu'après, quand les électeurs du Front national, ou même des gens qui n'avaient pas forcément prévu de voter pour le Front national, en tout cas, préfèrent l'original à la copie ? » « Ça, c'est sûr. Vous vous rappelez, M. Darmanin, il y a deux semaines, en débat, en discussion télévisée sur une chaîne d'information du service public, qui va dire à Marine Le Pen qu'elle est trop molle. Il y a un concours comme ça. Je crois qu'en tout cas, pour Marine Le Pen, elle ne peut pas rêver mieux que de se retrouver en face... » « C'est la crise qu'on a applaudie il y a quelques mois et aujourd'hui, ce seraient des complotistes, des irresponsables. » « Non, il faut arrêter. » « Maintenant, peut-être qu'une fois qu'on aura prouvé, en espérant que ce soit le cas, on croise les doigts, que le vaccin empêche bien la transmission, peut-être que là, du coup, on verra une augmentation. Les soignants iront plus se faire soigner. Pour l'instant, on n'a pas encore la garantie que le vaccin empêche la transmission. » « Non, mais l'efficacité du vaccin... »